Du coup, en fait, Thibaut et Romuald, deux magiciens de la promesse de vente, m'ont aidé récemment à clarifier un petit peu comment, voilà, c'était quoi mon alignement, qu'est-ce que je proposais, vraiment, c'était quoi qui me tenait tellement à cœur dans mon coaching, dans ma façon de donner les gens dans les programmes, etc. Et ensemble, tous les trois, on est arrivé à cette phrase que je vous ai dite au tout début, donc mon rôle, moi, il me semble, c'est d'aider les personnes à mettre de la couleur dans leur vie en pratiquant l'art du bonheur au quotidien. Et cette phrase avait énormément résonné pour moi quand on se l'était dite, et en même temps, j'avais de la difficulté à l'assumer en dehors, à en parler et à rester très connectée avec cette promesse. Et donc, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu l'occasion, je faisais partie d'un jury, et on se présente, chacun se présente, et donc, il y avait énormément de personnes autour de la table, et j'ai senti cette peur, que j'expliquais tout à l'heure, moi, cette peur, elle est un cœur qui bat très très fort, pour moi, ça se manifeste comme ça chez moi, j'ai le cœur qui bat très 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 fort, et là, ça me dit à chaque fois que je voyais. Et j'ai osé, donc j'ai osé me présenter de cette manière-là, et ce que je témoignais à Thibault avec toute mon affection et mes remerciements, parce que j'ai eu un retour formidable des personnes, finalement. Voilà. Donc, le fait d'oser, finalement, ce qui fait peur, c'est le petit temps avant de le faire. Ouais. Et quand on le fait, on a déjà moins peur, pendant qu'on le fait, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, pendant qu'on le fait, on a déjà un petit peu moins peur, et une fois qu'on l'a fait, on est très heureux, et on est très fiers, surtout. Et finalement, quel que soit le résultat, parce que finalement, là, tu nous dis que tu as eu du résultat, peut-être au-delà de tes attentes, tu t'y attendais ou pas ? Non, pas avec tout du tout, j'avais aucune attente. Donc, tu m'as dit tout à l'heure, tu m'as partagé, qu'en fait, en te présentant avec cette fameuse promesse qui te ressemble tant, voilà, je te le dis, pour moi, c'est toi, cette promesse, c'est devenu complètement ton pitch, quoi. Même si le mot n'est pas beau, comparé à la beauté de la phrase, c'est toi, c'est ta contribution, finalement. Et après ça, donc après les présentations, tu as des gens qui sont venus spontanément à toi, c'est ça ? Oui. Alors que pour la majorité, dans la majorité des cas, ce n'est pas ce qui se passe lorsqu'on rencontre des gens, c'est rare qu'on vienne spontanément à toi dire « Ah ben tiens, tu fais quoi, finalement ? C'est quoi exactement ? C'est quoi l'art du bonheur au quotidien ? » C'est presque comme si on devenait un peu attractif, quoi. Quand je dis attractif, c'est sans le vouloir, c'est-à-dire que c'est tellement aligné à qui on est que finalement… C'est une vibration. Voilà, c'est une vibration d'authenticité, quoi, et qui se ressent chez l'autre aussi.